sylvain suis mon doigt tes paupières sont lourdes et quand je claquerai des doigts tu vas chroniquer un livre que tu n'as jamais lu hello jeunes gens très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle chronique vidéo salut lisa aujourd'hui eh bien ce ne sera pas un film que je vais vous présenter pour changer je me lance un lisa j'y vais en premier donc non c'est un livre de lionel schriever qui s'appelle 4 heures 22 minutes et 18 secondes un livre assez étonnant c'est déroutant je l'ai dévoré en une seule nuit c'est un livre assez remarquable on est à la frontière entre mark levy et stephen king c'est assez inclassable étude demeure ce polar livre fantastique on ne sait pas trop je vous donne juste le décor on est dans un motel dans le minnesota il ya hubert et sa femme qui essayent de se reconstruire et puis hubert un jour complètement ivre décide d'aller fouinasser dans dans les méandres dans le la cave de ce dit motel puisqu'il remplace une extrémiste propriétaire de ce motel il connaît donc pas du tout les lieux et là il découvre une pièce cachée avec une vitre sentin qui donne sur une des chambres et là le dit hubert va se régaler il va il va épier il va il va osculter les jeunes filles qui sont perdues dans cette chambre d'où le titre 4 heures 22 minutes et 18 secondes il faut aussi remarquer que dans un chapitre on a une espèce de parenthèse zoologique qui n'a rien à voir avec le livre je n'ai pas très bien compris mais voilà enfin en tout cas c'est un livre déroutant complètement surprenant de bout en bout lionel schweber donc c'est un auteur à suivre quand même c'est c'est rare de voir des scandinaves s'atteler à ce genre de bouquin enfin voilà écoutez je vous souhaite une bonne lecture à toutes et à tous et puis bon bah voilà vraiment lisez 4 heures 22 minutes et 18 secondes le temps que passe donc hubert dans cette salle un petit peu au lait au lait je laisse donc la parole à mon amie lisa bonjour à tous pour ma part je vais vous présenter un livre et je vais vous présenter quelle surprise 4 heures 22 minutes et 18 secondes de lionel schweber lionel schweber qui est une femme et non c'est pas une blague elle avait choisi de changer son prénom pour un prénom d'homme quand elle avait 15 ans et donc lionel schweber est donc une autrice américaine que vous connaissez probablement ne serait ce que pour le nom de we need to talk about kevin il faut qu'on parle de kevin qui avait été adapté au cinéma c'est son roman le plus connu et dans celui ci comme dans tous les autres on va traiter de situations de couple ou de situations familiales des personnages avec un rapport à la moralité un peu ambigu et lionel schweber elle travaille beaucoup sur les les cocons familiaux ou le foyer et sa relation avec la société extérieure au sens très large et puis elle a une écriture qui est toujours pleine d'humour qui a un humour assez mordant avec une bonne pointe de cynisme autant chez ces personnages qu'à mon avis chez l'autrice elle même et donc dans celui ci nous parlons de du couple de serenata et remington qui sont deux soixantenaire plutôt aisés globalement sophistiqués enfin ils sont assez raffinés puis surtout ils sont assez cultivés c'est un couple qui a toujours bien fonctionné ils ont une grande complicité intellectuelle ils sont assez intelligent très cynique et ils ont toujours créé un cocon à part du reste du monde et du reste de leurs amis voilà un couple heureux quoi jusqu'à jusqu'à la première phrase du livre en fait jusqu'à ce que remington annonce à son épouse j'ai l'intention de courir un marathon et là c'est le début des déboires pour vous remettre le contexte remington est à la retraite depuis très peu de temps et c'est une retraite forcée puisque ça s'est très mal passé à son travail et après un dossier est monté contre lui et des rencontres avec les ressources humaines il a été convenu qu'il arrête tout simplement de travailler tandis que serenata elle poursuit son activité de comédienne de voix off donc elle a encore des missions régulières donc une est encore active l'autre non et il faut dire également que serenata a toujours été tout au long de sa vie extrêmement sportive c'est à dire du genre à courir des dizaines de kilomètres d'affilée à se déplacer tout le temps partout en vélo à faire des mouvements de gym ou de musculation chez elle bref une pratique extrêmement intensive du sport qui confinait un peu à la folie et ben voilà elle a trop usé son corps ses genoux lui font mal elle ne peut presque enfin elle ne peut plus pratiquer le sport en tout cas il va falloir qu'elle se fasse opérer donc elle elle se retrouve de ce niveau là à une contrainte à une immobilité forcée tandis que son mari qui a toujours été très nonchalant et franchement pas très sportif lui annonce qu'il va vouloir courir un marathon et ça sort de nulle part et donc il va falloir qu'elle encaisse ça et qu'elle se voit vieillir alors que son mari essaie de se créer une nouvelle jeunesse et que non seulement il va vouloir courir un marathon et ensuite ce sera un triathlon encouragé par sa nouvelle coach bambi qui l'a recruté voilà au des beautés bon bah ça va pas du tout aller dans leur couple grosse situation de crise est ce qu'ils vont surmonter tout ça est ce qu'on va en rire oui bah beaucoup et j'espère que vous aurez envie de le lire parce que vraiment moi ça m'a énormément plu 4 heures 22 minutes et 18 secondes de lionel schriver on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo salut sylvain à présent tu es porciné l'ami de winnie l'ourson le petit peu porciné l'ami de winnie ma petite lisa